Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nouvelle ouverture numéro 2 du devserveur. 7 nouvelles unités sont rentrées dans cette deuxième ouverture du devserveur. La première unité qui rentre en jeu, c'est l'USS Gearingst, un destroyer américain de round 3 BR 4.7. Donc il va se trouver ici dans l'arbre régulier américain naval dans le Blue Water Fleet. Au niveau de l'armement, vous allez avoir des canons de 127 millimètres avec, on va dire, le standard en ce qui concerne les munitions. Vous avez de la HE, vous avez de l'obusap et vous avez de la HEVT. Là-dessus, vous pouvez emporter des torpilles et des charges explosives. Donc les torpilles, c'est plutôt sympa puisque vous pouvez en avoir 10 pour une portée maximale de 9,15 km. L'USS Gearing, comme vous le voyez, va avoir quand même une défense anti-aérienne assez sympathique. Donc autant vous dire que vous n'allez pas approcher avec un véhicule aérien à côté de ce destroyer. Une bonne rapidité de tir, comme vous le voyez. Extrêmement rapide. Donc un très très bon destroyer qui fait son apparition dans le jeu War Thunder. Vous allez cloquer à 65 km heure en vitesse de pointe avec ce destroyer. D'accord ? Les Allemands, de leur côté, reçoivent un premium sous la forme du Juncker 87 R2 Libya, unité historique. Les enfants, pour la campagne du désert, sous Rommel, évidemment. Donc c'est un premium qui va vous aider à grinder plus rapidement vos aériens allemands. Donc c'est un rang 1, BR 1.3. Ce qui est intéressant avec ce premium, c'est que déjà c'est un petit BR. Donc comme je vous l'ai dit, ça va vous aider à grinder beaucoup plus rapidement vos aériens allemands. Alors il va se trouver ici, dans la colonne des premiums. Voilà, 1.3 de BR. Là-dessus, vous avez quand même un truc intéressant. C'est qu'à ce BR, vous avez une bombe de 250 kg, une bombe de 1 tonne et une bombe de 500 kg. Donc autant vous dire que si vous décrochez la bombe d'une tonne, avec un BR 1.3, s'il y a, on va dire, 2-3 unités aux alentours, vous les pétez. Il y a quand même 600 kg d'explosifs dans cette bombe. Donc bon, à ce petit BR, vous allez éclater tout le monde, ça c'est clair. Donc un très très bon petit premium, qui va être sûrement pas trop cher, donc pour débuter vos aériens allemands. Vous avez aussi, là-dessus, de la mitrailleuse 792, avec des bandes de cartouches plutôt classiques. Donc comme vous le voyez, un très très joli modèle, il n'y a aucun problème. Ce Stuka Premium est magnifique. Moi, perso, je vais me le prendre, même si c'est un petit BR. J'adore les Stuka. Alors attention, les Stuka sont un petit peu lents, donc ils sont faciles à décaniller, mais par contre, si vous réussissez à planter une bombe sur les ennemis, en général, ça fait énormément de dégâts. Cockpit aussi magnifique. Très joli modèle. Mitrailleur de queue au poil. En tout cas, ce qui me concerne, une très très bonne addition pour ceux qui sont justement désireux de débuter l'aérien allemand. Pour les Japonais, le M36 Jackson fait son apparition dans l'arbre régulier. Il se trouvera ici, chez les Japonais, donc en rang 4. Le M36, évidemment, très très bon chasseur de chars américain, avec un excellent canon de 90 mm M3 A1. Vous avez une 12.7 et une 7.92 là-dessus. Bonne mobilité. Attention, l'avant de la tourelle peut troll-booncer. Par contre, le châssis est assez léger à ce BR. Donc faites attention à votre châssis, essayez de le planquer. Par contre, oui, de temps en temps, ça peut troll-booncer sur la partie avant, là où c'est le mieux protégé. Sur ce M36, vous allez avoir de la PBC qui va percer à 175 mm, de la PCBC qui va percer à 185 mm, de la PCR qui va percer à 287 mm, et surtout de la ITFS qui va percer à 305 mm à toutes les distances. Donc de très très bonnes munitions pour ce chasseur de chars américain qui fait son apparition chez les Japonais. Les Chinois reçoivent un nouveau chasseur, le F5E, qui est aussi un copier-coller américain, de rang 7 BR 11.0. Donc il sera évidemment équipé de ces deux canons de 20 mm, et c'est tout en ce qui concerne ce F5E. C'est uniquement de la chasse, il n'y aura pas d'attaque au sol là-dessus. En tout cas, sur le devserveur, il n'y a aucune modification qui laisse entendre que ce chasseur va emporter des bombes ou des missiles. Les F5 sont de très très bons chasseurs, de très très bons dogfighters. De toute façon, là-dessus, je peux vous garantir une chose, il n'y a pas de problème, vous allez vous amuser en combat canon. Ça c'est clair et net. Alors sur le devserveur, il n'y a pas de son, il n'est pas encore totalement fini ce F5E chinois. Donc ce F5E est évidemment très très joli. Le petit problème qui se pose en plus de ne pas avoir d'armement suspendu, c'est que vous n'avez pas de contre-mesure. Donc en 11.0, ça va être un petit peu chaud cacao les mecs. Donc évidemment, on est encore sur le devserveur, je ne sais pas s'ils vont rajouter des bombes ou des fleurs. Donc à voir par la suite. En tout cas, voilà, ce F5E rentre en jeu pour la nation chinoise. Encore une fois, tout cela est sujet à changement. Les Israéliens, eux, reçoivent trois nouvelles unités. Bon, deux unités qu'on connaît déjà très très bien, sous la forme du Shotkaldalet Premium et du Magash ou Magak 3 Premium, qui étaient soit dans l'arbre britannique, soit dans l'arbre américain. Ils ont été retirés au profit de la nation israélienne. Bon, vous connaissez déjà de toute façon ces deux unités Premium. C'est exactement les mêmes qu'il y avait chez les Amerloques et chez les Britiches. La nouveauté, c'est le T-54 qui fait son apparition, donc Hild-Tiran IV, donc de rang 5 BR 7.7 dans la nation israélienne. Donc un T-54 qui va se trouver ici, en 7.7, dans l'arbre régulier israélien. Au niveau des munitions sur ce Hild-Tiran IV, vous avez la BR 412 qui va percer à 218 mm, c'est une APHE. Vous avez la BR 412B, une APHE BC qui va percer à 218 mm. Vous avez la BR 412D, donc pareil, APC BC qui va percer à 239 mm. Vous avez de la PDS sous la forme du 3BM8 qui va percer quand même 299 mm, donc haute vélocité à 1415 mètres par seconde, un obus extrêmement rapide. Et vous avez de la ITFS qui va percer 380 mm de blindage ennemi à toutes les distances. Donc voilà, en ce qui concerne cette deuxième ouverture du DevServer, donc de ces 7 nouvelles unités qui viennent d'apparaître pour la mise à jour Danger Zone, donc rien de trop excitant pour cette deuxième ouverture du DevServer, vu que ce sont des unités que l'on connaît de toute façon sur d'autres nations. Mais en tout cas, voilà, elles y sont et elles arrivent pour cette prochaine mise à jour. Danger Zone, en tout cas, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve, comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501